Bonjour, je m'appelle Daniela Nielson et j'ai 25 ans, je suis réceptionniste attaquante et c'est ma première année ici avec les Lourdes. Pour moi c'était un saison très particulier parce qu'on a eu beaucoup, on a fait beaucoup de choses ensemble, on est une très bonne équipe, un très bon collectif et pour moi ça c'est très important. Je m'attendais pas à une saison comme ça, ça c'est sûr, pour moi c'était une saison spectaculaire. Mon meilleur moment de la saison c'était la Coupe de France bien sûr, on a été champion, donc c'était top. Le moment le plus compliqué c'était au demi-saison ou au décembre je crois, on a perdu trois matchs d'affilée, on a été un peu fatigué, un peu mal, c'était la fin de l'année donc c'était un peu compliqué pour moi et je crois que pour l'équipe aussi. J'ai beaucoup d'anecdotes marrantes, mais c'était une soirée donc je préfère ne pas vous dire et garder pour moi. Le plus frère de l'équipe c'est celui que c'est Manon. Le plus pro je crois que c'est un peu toute l'équipe, sinon pour moi c'est impossible de faire une saison comme ça, il faut que tout le monde être dans le monde, dans le même sens et donc je crois que c'est un peu toute l'équipe. Pour moi c'est Justine qui a plus progressé dans l'équipe. Ma meilleure co-keeper c'est Manon je crois, on s'est entendu très bien entre nous deux. C'est trop bien d'être suivi par mon photographe parce qu'après le match on a toujours de belles photos pour partager avec nous, avec l'équipe, avec tous nous donc c'est très bien de voir ça. C'est une photo après la finale de la Coupe de France, on était tous ensemble, on a gagné la finale donc c'est une très jolie photo, on est tous là donc c'est très joli pour moi. Des fois je regarde les photos et je me suis dit je suis un peu plus belle que d'habitude mais non, c'est normal, c'est des photos. C'est un mot pour l'équipe, on était une très bonne équipe pour moi, on était toujours ensemble et vous allez me manquer beaucoup.